Sous-titrage ST' 501 ... 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 Du nerf, Ablette. Le coup ne l'a pas tué. Il s'est vidé de son sang. Qu'avons-nous là ? Cette lettre n'est sûrement pas là par hasard. Le contrat stipule grande terreur blanche et il pourrait s'agir du même fichu bestiaux. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Mais seulement ici... Sûrement une attaque aérienne. Sûrement un draconide. Peut-être un basilic. Sauf que les traces n'appartiennent à aucune espèce connue. Ils diffèrent légèrement. La zone est dangereuse. Un basilic niche dans les parages, selon moi. Gardez vos distances, c'est préférable. Oui, oui mon cher, je suis au courant. Je puis vous confirmer qu'un basilic niche bien ici. Je m'occupe de lui, voyez-vous. Vous vous occupez de lui ? Ce n'est pas un chat. Ce monstre tue tous ceux qui passent à sa portée. Je vous en prie. L'animal ne fait aucun mal à ceux qui respectent son territoire. Les mises en garde sont de vous. En effet. Afin d'éviter à quiconque d'être blessé. Eh bien, visiblement, ça n'a pas suffi. J'ai trouvé un corps fraîchement déchiqueté. C'est sûrement un marchand. Pauvre drôle. Ce matin même, j'ai appris que deux négociants ont fait fi des panneaux. J'ai accouru aussi vite que possible. Trop tard, hélas. J'ai passé consigne à mes serviteurs. Ils vont venir chercher le corps et le porter à la famille avec une coquette somme. Qui êtes-vous au juste ? D'où vous vient cet intérêt pour le monstre ? Compte Boris à votre service. Quant à la bête, ma foi, cette sous-espèce est notre blason familial. Le Régulus Platinum sert de paraf aux dits Alvarez depuis des siècles. La tradition familiale affirme qu'une femelle de l'espèce aurait tiré un ancêtre tout jeune alors d'un édifice en flamme. Le bambin s'est retrouvé dans son nid et elle l'a nourri comme s'il était son propre rejeton. Foutaise. Bien sûr. Mais quelle jolie foutaise. Selon vous, ce serait le dernier survivant des basiliques. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Le dernier de cette sous-espèce. Leur population était nombreuse autrefois, avant que la forêt de hêtres soit à la tue. Vous établissez une corrélation directe entre la présence de hêtres et la population de basiliques ? Je préférerais dire indirecte. La hêtres est l'habitat de prédilection du chevreuil, voyez-vous ? Et celui-ci est le mets favori du basilic. Le chevreuil étant devenu rare, les basiliques se sont rabattus sur l'être humain. Et les sorceleurs sont arrivés. Nous voici donc avec le dernier spécimen vivant. C'est une femelle. L'an dernier encore, il en restait deux. Hélas, Jocaste a perdu son chair et tendre. Jocaste ? Pourquoi ne point la nommer ? Perle avait baptisé ainsi en l'honneur de ma regrettée mère. Jocaste couvait l'an dernier. Deux œufs. Malheureusement, elle les a jetés du nid à la mort du mal. Vous dédommagez les familles des victimes. Pourquoi ? Ces terres sont dans ma famille depuis des décennies, sur décision de la Duchesse Adémarta. Le basilic n'en sort jamais, que ce soit pour chasser, tuer ou détruire. Du moins, tant qu'on ne le provoque point. Quand il arrive, qu'il détruise ou tue, je me fais fort de rembourser. Et sur mes deniers. Vos deniers. Vous pensez pouvoir acheter les fils et les maris taillés en pièces par ce monstre ? Je ne puis faire revivre les morts, c'est entendu. Mais ma générosité va à leur famille. L'été dernier, j'ai fait donc deux-huit cents couronnes à la veuve d'un artisan du cuir. Les proches de ce malheureux marchand seront eux aussi indemnisés. Où niche le basilic ? Vous avez une idée ? Bien évidemment. Mais ne comptez point sur moi pour vous dire où elle est. Ces glaives ne sont point factices. Je devine vos intentions. Alors je me débrouillerai pour le trouver sans vous. Ces traces distinctes sont faciles à suivre. Et j'essaierai de retrouver le corps du second marchand au passage. Bizarres ces traces de brûlures. Est-ce le venin de la bête ? L'espèce paraît très venimeuse. Tout à fait. Les plaies infligées par un basilic d'argent supplent longtemps. Il faut que je concocte une potion neutralisante. En général, les écailles de basilic sont épaisses. Celles-ci sont très fines. Elles voient mal résister au feu. C'est hélas vrai. Jocaste a terriblement peur du feu. C'est une créature très sensible. Ne songez point à la peintre. Extrateriez le dernier spécimen de l'espèce. Des tonneaux défoncés au contenu épars. Ils ont dû contenir du tannin qu'on utilise pour traiter le cuir. La bête a brisé les tonneaux, d'où l'odeur imprégnée sur son écarine. Jocaste est curieuse comme une chatte. Des odeurs fortes l'intriguent tout particulièrement. Ces tonneaux ont dû l'attirer jusqu'à la caravane. Des tonneaux fracassés et couverts de venin. C'est ici que le basilic s'en est pris au deuxième marchand. Quoi qu'il en soit, voilà deux pistes, venin et tannin. Ça devrait suffire à traquer la bête. Mais pourquoi le diable l'attraquer ? Jocaste est protégé. Ce trépas déstabiliserait l'écosystème local. Qui sait quelles en seraient les conséquences ? Je crains que le risque ne soit trop grand. Contentez-vous de ne point la provoquer et enfin... Si vous la blessez, elle n'aura aucune raison d'attaquer. Je les soupçonne depuis longtemps d'imprégner leurs marchandises. Pour que le basilic, allégé par l'odeur, vienne tout détruire. Il ne leur reste plus qu'à empocher l'assurance. L'odeur est diffuse, partout à la fois. Le basilic doit voler. Trace de sang... Flavante. L'odeur est de nouveau perceptible. Et voilà la deuxième victime. Relativement intacte. Le basilic devait l'emmener au nid pour plus tard. Quelque chose l'amètera à redonner le corps. J'en demande quoi. J'entends quelque chose, mais ce n'est pas un basilic. Des voix humaines. En même temps, tu as l'air apparaisseur. Ah oui, mais... Eh oui ? Un moment ? Jamor ! Ouvrie ! Préparez le matériel. La bête rôde dans les parages. Il faut trouver un moyen de la tirer par ici. Et là, t'es qui, toi ? C'est amusant, j'allais poser la même question. Nous, on est les chasseurs de dragons. Vraiment, vous ne seriez pas en provenance de Krenfrid, par hasard. Oui, Da. Mais comment tu sais ça, au fait ? Et qui tu es, d'abord ? Gérald de Rive, sorceleur. Je connais vos frères d'armes. Bolt, Kenneth et Desbrut. Le bleu. Ah, ce sorceleur-là ! Ouais, Bolt a parlé de toi. Fille de l'âme, il a dit. T'es un professionnel ? Excellente nouvelle. Unissant nos forces, paraît que le venin du monstre est dans le genre atroce. Deux bras capables. Ce serait pas trop. La prime de la guilde, on pourrait faire à part égale. Ça te va ? Messieurs, voilà des propos qui me font grand'peine. Tu es jocaste ? Oh, que nenni ! La créature est protégée. Si c'est la prime de la guilde qui vous pose un problème, je vous paierai. Le double de la somme, si vous laissez la bête vivre. Vous n'allez tout de même point oxyre le dernier spécimen vivant d'une sous-espèce. Vous êtes prêts à casquer pour qu'on se tourne les pouces ? Pas courant comme affaire. T'en dis quoi, l'étranger ? Parait que la bête a déjà cinq victimes au compteur. Le basilic reste en vie pour l'instant. Personne ne va le tuer. Un sorceleur qui défend les monstres. Vous entendez ça, les gars ? Tu aimes ces saloperies ? Bon. On va pas se salir aujourd'hui, on dirait. Mais... il était question de pognon pour nous, je crois. En effet. Et je n'ai qu'une parole. Ta part, sorceleur. Vite fait, bien fait, comme on dit. Bon vent, sorceleur. Pas banal, mais plaisante, cette collaboration. Bon vent, les gars. Je vous remercie d'avoir épargné Jocast. Et je puis vous assurer que je veillerai à ce qu'elle ne dévore plus personne. Vous avez intérêt. Il va falloir trouver le moyen de tenir les gens à distance. Je m'en charge. Je vous prie d'accepter cette modeste compensation, à titre symbolique. Sans vous, les chasseurs de dragons auraient toxi, ma Jocast. Merci. Jocast a quitté son nid. Elle a dû sentir une menace. Elle finira par revenir. Oh, elle revient toujours. Je crois même savoir où elle est allée. Pour l'avoir suivi un brun, je la soupçonne d'avoir trouvé un mâle. Un basilic ordinaire, pas argenté. Mais qui sait ce qui en ressortira ? Jocast pourrait se remettre à pondre et produire un croisement inédit, peut-être. Espérons que non. Bon vent à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai entendu appeler. Il y a un problème ? Et comment ? On a de gros ennuis. De type araignée. Trouvez-vous plutôt une soubrette avec un balai ? Vous ne comprenez point. Celles-ci font la taille d'un goret. Noire, velue, cracheuse de toile. Alors, dans ce cas, il ne s'agit pas d'araignée, mais d'arachnomorphe. Peu importe le nom savant. Écrasez-les, voulez-vous ? Sans ces monstres, les grottes seraient parfaites pour entreposer des tonneaux. Commençons déjà par parler de ma prime. Je savais que nous allions nous entendre. Si les arachnomorphes diffèrent du lapin, ils se reproduisent tout aussi vite. Je m'occupe d'étouffer le problème dans l'œuf. Vous faites une montagne d'une seconde en paix. Rien, je me dois d'assister. Vous serez bien plus en sécurité avec nous à vos côtés. Sans. Monsieur le comte, je crois que Vlimar en passant. On ignore ce qu'on veut. Sous-titrage Société Radio-Canada On ignore ce qu'on veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des nouvelles ? Problèmes réglés. Problèmes réglés. J'ai fait le ménage à l'intérieur. Les dieux soient loués. Et vous aussi, bien sûr. Je cherche à acheter la marge-mise. Et à en vendre, peut-être. Commerce du vin. Vous l'exercez depuis longtemps ? Pas tellement, pour être franc. J'étais apprenti alchimiste, mais les proportions n'ont jamais été mon fort. Aussi, me suis-je reconverti dans le vin. C'est plus agréable. On boit des coups en travaillant, et personne ne se plaint. C'est pas faux. En outre, boire un coup rend le monde plus supportable. Sur ce, la voix m'appelle. Au revoir. Votre sollicitude me touche, mais j'attends ce jour depuis longtemps. Alors vous m'excuserez, mais je continuerai comme prévu. Ah, je crois que mon guide est là. Bonjour. Bonjour à vous, Lou Blanc. Avez-vous lu mon annonce ? Quelle question, idiote. Si vous êtes là, vous l'avez forcément lu. Mille excuses. Je me présente, Comte Belédane. Je suis un de vos admirateurs. Merci. Je reçois rarement ce genre de compliments. Monsieur le Comte, vous ne pouvez pas partir seulement avec ce sorceleur. Il a l'air costaud, ça pour sûr, mais votre expédition est bien trop risquée. Et partir sans nous, sans vouloir vous offenser, ce serait idiot. Vous exagérez, Villemar. Je pense pouvoir survivre une demi-journée sans qu'on ait besoin de me torcher le fondement. Mes gardes se lamentent, sorceleurs, mais il faut leur pardonner. Passons aux choses sérieuses. Vous l'aurez sûrement compris en lisant mon annonce. J'ai une proposition extraordinaire à vous faire. J'aime la nature, sorceleur. Je suis en admiration devant elle. Et tout ça abrite plusieurs espèces que l'on ne rencontre nulle part ailleurs. Aussi, j'aimerais que vous m'accompagniez dans une expédition visant à... les préserver. Ah, oui. Naturellement, vous devrez me protéger en cas de besoin. Si je me fais ne serait-ce qu'une égratignure, mes gardes vigilants rapporteront toute imprudence à mon épouse. Et alors, je vous laisse imaginer. Le comte Bélédal ? Le fameux éleveur de poules, c'est ça ? Non, c'était mon grand-père. Un brave homme. Moi, je suis dans le commerce du vin. J'importe les meilleures crues du Covir, mon pays natal. C'est la raison de mes visites fréquentes à Bauclair, durant lesquelles j'aime... disons, profiter de la nature. Et il vous faut vraiment un sorceleur pour profiter de la nature ? Emmenez vos gardes, vous ferez des économies. Je courrais, mais ils ont besoin de repos et de détente. Pas vrai, messieurs ? Et puis, j'ai tant d'argent qu'il faut bien en dépenser un peu. Qui va m'en empêcher ? Ah, je vois. Un riche qui s'ennuie à mourir et cherche les frissons. Il y a aussi Clarissa qui... Vilemar, il suffit. Qui est-ce ? Ah. C'est ma fille. Je lui rapporte toujours un souvenir ou un petit quelque chose de mes voyages. Elle les attend avec impatience. Ah, mais... assez parlé de ma famille, mon ami. Si nous discutions plutôt de notre aventure ? J'ai besoin de détails avant de donner une réponse. Où allons-nous et que devrais-je faire au juste ? Pour faire simple, nous allons admirer la faune et la flore locale. Et ce faisant, je préserverai une ou deux choses. Comment ça ? Avec cet appareil. Un... Un parestisomac. Comment dire... Il capture les images. Un pare-cesto quoi ? C'est une sorte de mégascope portable. Il capture des instants en créant des illusions dont je m'inspire pour peindre. Donc, je vous escorterai pour... regarder des fleurs et des animaux. Ça se résumera plus ou moins à ça, oui. Sauf que... Vous devrez d'abord traquer les créatures que je veux capturer. Je n'ai qu'une vague idée de l'endroit où elles vivent. Et puis... En cas de problème, je pourrais compter sur votre épée. Alors, qu'en dites-vous ? C'est plutôt inhabituel comme contrat. Oui, j'en conviens tout à fait. Et je suis prêt à vous rémunérer très généreusement. Tant mieux. Cela ne vous dérange pas qu'on parle du montant exact avant de se lancer ? Absolument pas. Vous n'avez qu'à me dire combien vous désirez. Fantastique. Marché conclu. Ça m'a l'air simple. Et ça me changera de faire quelque chose d'agréable. Merveilleux. Dans ce cas, voici votre carte. Avant de venir ici, j'ai envoyé des demandes à plusieurs chasseurs du cru. Ils ont localisé l'habitat des espèces qui m'intéressent et indiqué le rétendu sur la carte. C'est une bonne idée. Nous n'aurons pas besoin de les traquer. Ça nous fera gagner du temps. On peut y aller ? Oui, allons-y. La lumière me semble parfaite. Je vais prendre la tête, vu que j'ai la carte. Vous ne préféreriez pas être accompagné de vos gardes ? Vous plaisantez. C'est une délivrance de leur échapper. Croyez-moi, ils sont trop protecteurs. C'en est au présence. Je veux admirer la faune, la préserver, pas les regarder la tuer par crainte déraisonnée pour ma vie. Et si la faune nous attaque ? Nous n'aurons alors pas le choix. Je ne veux pas servir de repas à une vête. Et vous ? Enfin, tant qu'ils restent calmes, il est inutile de les provoquer. C'est de la plus grande importance pour moi. Chut ! Après la carte, il devrait y avoir des panthères par ici. Ne vous éloignez pas, de sorte d'ouvrez l'œil. Je ne demande qu'une chose. Ça peut être un ours. Ne faites pas couler de sang. Vous entendez ? Les panthères ? À vrai dire, je n'ai rien entendu. Vos sens sont manifestement plus aiguisés que les miens. Je vais devoir bifier. Quelle belle journée pour capturer des instants. Foutu braconnier. Ces pièges devaient être pour un ours ou ils ont capturé une panthère. Regardez, un petit. Allez-vous aider sa mère ? Je vais essayer. Mais il faut d'abord la calmer. Elle nous sautera dessus autrement. Fantastique. Ce sauvetage fera une superbe image. Et ont-ils les sorceleurs sans peur ? Ceci vient de mal de les mentirés. Parait Stizomac à énerver les animaux. Mieux vous filer. Je déteste le braconnage. Content que vous partagiez mon amour pour les animaux. Vous avez des intérêts très variés pour un homme de la ville. Il est vrai que j'apprécie différentes choses. Le vin, la nature, la peinture. La vie d'un sorceleur doit être bien plus monotone sans vouloir nous offenser. En effet, mais on ne s'ennuie jamais. Personnellement, je ne peux concevoir de toujours croiser les mêmes créatures jour après jour. Vous êtes mariés ? Vous êtes mariés ? Vous entendez ? Ce sont ces... des... Oui, ce sont des scolopendromorphes. Elles fouissent la terre. C'est un son caractéristique. Ça va permettre de les suivre. de l'aise. C'est du coup. Le bruit est très net ici. On doit être près du nid. On y est. Ce point de vue n'est pas terrible. Je ne capturerai pas de bonne image d'ici. Bien. Attendez, on va vous trouver une meilleure cachette. Avancez doucement. Les scolopendromorphes détectent les plus infimes vibrations. Si vous en réveillez une, elle sera furieuse. Quelle belle journée pour capturer des instants. Quelle belle journée pour capturer des instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attendez, nous devions d'abord me trouver une cachette. Croyez-nous. Vous n'êtes vraiment pas fiable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Vous deviez me trouver un bon point de vue. Au lieu de ça, vous avez foncé dans le rentre. Désolé, je me suis laissé emporter. Je m'amuse, comme un fou. Merci. J'ai une dernière demande. Les pans exécutant leur parade numsiale. J'adorerais voir ça. Apparemment, il y en a tout près d'ici. On peut y aller, mais leur saison de reproduction est terminée depuis un mois. Oh, c'est affreux. Je voulais tellement les capturer en train de faire la roue. Ne pouvez-vous rien faire pour les motiver ? Vous pourriez les défier ou trouver un moyen de les provoquer. Qu'avez-vous en tête ? Je n'ai pas de queue, du moins un pas de ce type. Et il ne m'en poussera pas une de si tôt. Je pensais plus à la magie des sorceleurs. On dit que vous pouvez influencer les créatures inférieures. Oui, oui, je peux toujours essayer. Mais je ne vous promets rien. Merveilleux. J'en suis ravi. Je ne peux pas vous indiquer l'endroit exact, mais un chasseur m'a parlé de plusieurs coins. Je vais vous les indiquer. Bien. Essayons de trouver ces pans. Je me demandais... Pourquoi les pans ? Ma... Ma fille les adore. Leur image lui fera sûrement très plaisir. Nous approchons. Soyez très vigilants. Une plume de queue, couverte de graisse. Le pan l'a perdu récemment et elle a une odeur caractéristique. Je devrais pouvoir retrouver la volée. Un sorceleur en pleine action. Quel spectacle. Vous entendez ? Hum... Hum... Chut ! Vous entendez ? Ils s'appellent. Fabien. Nous approchons. Oh, chat ! Pourvu qu'ils déploient leur queue à présent... Je vais voir ce que je peux faire. Trouver un bon endroit. Prêts ? Utilisez votre magie, sorceleur. Oh, ce sera un chef-d'oeuvre. Souriez. Attention ! Des scolopendromorphes ! Mais vous les avez déjà tués ! Pas toutes, on dirait. Reculez ! Regardez pas dans ma direction ! C'est fini. C'était... vraiment... tendu. Je crois que j'ai eu mon content d'émotion pour la journée. Quelle merveilleuse aventure ! Vous avez tout ce que vous vouliez ? Oui. Dans ce cas, rentrons à votre camp. Je vous ramène votre seigneur, sain et sauf. Vous avez notre gratitude, maître. Vous voyez ? Il n'y avait rien à craindre. Merci d'avoir veillé sur notre cher comte, sorceleur. La balade semble lui avoir réussi. Ça lui a rendu le sourire. Attendez-moi un instant, Géralt. Je vais chercher de quoi vous payer. Comment ça ? Il n'avait pas le moral ? Il ne vous a rien dit, c'est ça ? Il y a environ dix ans, sa fille Clarissa a fait une chute de cheval. Elle est clouée au lit depuis. Elle ne peut plus marcher seule. C'est elle qui égayait la maison avant le drame. C'était un vrai rayon de soleil. Le comte l'emmenait souvent en voyage. Elle aussi adorait les animaux. Aujourd'hui, les excursions de son père, ou plutôt les tableaux qu'il rapporte, sont sa seule fenêtre sur le monde. Désolé de vous avoir fait attendre. Votre comportement a parfois été un peu déroutant, mais cette journée reste un succès. Apparemment, les sorceleurs aussi ont le sens de l'humour. Ils leur arrivent d'avoir des coups de folie. C'est bon à savoir. Oui, je suis plutôt fantasque comme type. Votre récompense. Faites-en bon usage. Merci. Je voulais aborder un autre sujet. Je dois bientôt présenter mon travail à mes amis. Mon cercle, en quelque sorte. Accepteriez-vous de venir ? Pourquoi pas, si je suis dans le coin ? Merveilleux. Dans ce cas, nous nous verrons à mon logement. Je suis hébergé par un ami pendant mon séjour à Toussaint, dans un village voisin. Francolet. Je passerai. Au revoir. La nature de Toussaint, page d'innombrables secrets fascinants, ses vins pittoresques et ses bois inexplorés, abritent une des plus dangereuses espèces. Les scolopendres mâles et femelles de Boclert sont de redoutables prédateurs. Ces créatures préfèrent chasser en groupe, mais l'auteur de cette œuvre remarquable a pu capturer un spécimen seul, prêt à attaquer. Observez de plus près le chasseur, qui, bien conscient du danger, affiche pourtant un regard déterminé en attendant le moment parfait pour frapper. Ah, Gérald, vous voilà. Merveilleux. Approchez. Je suis ravi de vous voir. J'ai un petit cadeau pour vous, et je vous interdis de le refuser. Libre à vous de le vendre, bien sûr, même si je serai honoré qu'il décore votre demeure. Merci. J'ai discuté avec vos gardes au camp. Ils m'ont parlé de Clarissa. C'est triste, cet accident. Merci. Votre gentillesse me touche sincèrement. Et comment va Clarissa ces temps-ci ? Elle a sûrement hâte de vous revoir. Pour recevoir ces cadeaux, ça, oui. J'en ai déjà envoyé deux. Elle n'aura pas besoin d'attendre mon retour. En rentrant, je compte passer par Dol Blatana. On raconte qu'on peut y voir des sylvains. Oui, j'en connais justement un. Il s'appelle Torque. Il se montre parfois hostile, mais il fera ce que vous voulez si vous y mettez le prix. Fantastique. Merci pour le conseil. Vous le saluerez de ma part. Quelle foule. Vous en avez des amis. Et ils ont tous l'air de se pâmer devant vos tableaux. Oh, quand on est aussi riches que moi, les amis vous tournent autour comme des mouches sur un fromage. Et ils ne sont jamais avares de compliments. Tous ne sont pas de villes flagorneurs, bien sûr. Mais ils le sont pour la plupart, hélas. À quoi bon les inviter, dans ce cas ? Je suis un entrepreneur. Je dois faire passer mes affaires avant mes sentiments personnels. Et puis... Et puis... Parfois, je présente une véritable croûte, histoire de voir à quelle contorsion ils vont se livrer pour trouver les superlatifs appropriés à mes affreux barbouillis. Naturellement, plus une personne a envie d'entrer dans mes bonnes grâces, plus elle vante mon chef-d'œuvre. C'est ordant, je vous le dis. Ce fut un plaisir. Au revoir.